Journée 3, Grammaire. J'apprends à utiliser l'adjectif épithète et l'adjectif attribut. J'observe. Le petit lapin blanc est malheureux. Ses nombreux petits frères lui font des misères. Ils sont méchants avec lui. Le petit lapin blanc sort de la maison et se sauve. Son papa et sa maman sont inquiets. Ils le cherchent partout. Je retiens. Le petit lapin blanc se sauve. Il est malheureux. Ses nombreux frères le taquinent. Ils sont méchants. Ses parents le cherchent. Ils sont inquiets. Petits, blancs, nombreux, méchants, inquiets sont des adjectifs qualificatifs. L'adjectif peut être placé avant ou après le nom. Il donne des renseignements sur le nom qui l'accompagne. Quand l'adjectif est placé près du nom, on dit qu'il est épithète. Exemple. Ce petit chat blanc. Petits blancs sont des adjectifs épithètes. Quand l'adjectif est placé après les verbes, être, sembler, devenir, rester, paraître, on dit qu'il est attribut du sujet. Exemple. Exemple. Les parents sont inquiets. Le lapin est malheureux. Inquiets, malheureux sont des adjectifs attributs. Je m'entraîne. Un A entoure les noms et les pronoms personnels et souligne les adjectifs qualificatifs. Les bons comptes font les bons amis. Vos voisins espagnols sont très sympathiques. J'étais content de rendre visite à ma grand-mère malade. Mes nouveaux camarades m'ont offert un beau livre neuf. La réponse. Les bons comptes font les bons amis. Il fallait entourer comptes et amis et souligner bons et bons. Vos voisins espagnols sont très sympathiques. Il fallait entourer vos voisins espagnols et souligner sympathiques. J'étais content de rendre visite à ma grand-mère malade. Il fallait entourer J et grand-mère et souligner content et malade. Mes nouveaux camarades m'ont offert un beau livre neuf. Il fallait entourer camarades et livres et souligner nouveau, beau et neuf. B. Recopie une phrase renfermant un adjectif attribut. La réponse. Vos voisins espagnols sont très sympathiques. Je produis. De à, voici des adjectifs. Associe-les à des noms pour former des groupes nominaux. gentils, calmes, difficiles, joyeux, lourds, matinales. La réponse. B. B. Construire deux phrases avec les groupes nominaux obtenus. Une phrase avec un adjectif épithète et une phrase avec un adjectif attribut. Réponse possible. Phrase avec un adjectif épithète. Ces mauvaises difficultés m'ont fatigué. Phrase avec un adjectif attribut. Le calme est bon pour jouir d'un moment de tranquillité. 3. Utilise les verbes paraître, rester, sembler en remplaçant du verbe être. Comme tu es fatigué, Julien n'est pas généreux. Malgré le beau temps, la plage est vide. La réponse. Comme tu es fatigué. Comme tu sembles fatigué. Julien n'est pas généreux. Julien ne paraît pas généreux. Malgré le beau temps, la plage est vide. Malgré le beau temps, la plage reste vide. J' Sous-titrage FR ?